Aujourd'hui nous revoilà dans l'ancienne maison, il faut que je repeigne ce mur derrière moi J'ai déjà mis la première couche lundi je crois Et donc je sais pas si vous allez le voir, vous allez peut-être voir tout blanc Si on voit que là c'est pas très net, il faut que je passe à la deuxième couche Pour enlever le dégradé de violet qu'il y avait Et j'ai également enlevé tous les petits points qu'il y avait sur le placard Ça s'est enlevé super facilement Donc voilà, je vais commencer par la peinture et après faudra que je nettoie un petit peu le sol Que j'enlève les crochets, les murs, enfin plein de petits détails Je suis en train de mettre ma tenue de peinture, j'ai encore maigri avec le déménagement Le short ne tient pas, ça commence à faire peur là J'espère que je vais me remplumer après tout ça C'est trop bien, j'ai réussi à installer mon téléphone pour avoir le GPS sur le vélo juste ici Ça m'a l'air super pratique, j'ai hâte de tester Alors aujourd'hui on est jeudi Et je suis en train d'aller en vélo à mon ancienne maison C'est la première fois que j'ai fait en vélo donc j'espère que je ne vais pas me perdre Mais j'ai mon super GPS avec moi En tout cas c'est super agréable Le chemin n'est pas trop accidenté, pas trop bizarre Mais on est en plein dans la nature donc c'est super agréable Je n'ai pas du tout envie d'aller faire les travaux par contre dans l'autre maison Je n'en peux plus, j'ai envie d'arranger la nouvelle maison Je n'ai pas du tout envie de passer mes journées dans l'ancienne Mais bon espérons qu'aujourd'hui j'arrive à avancer Et puis du coup c'est parti, je vais continuer mon petit trajet en vélo Et j'ai un super panier aussi, je l'adore De toute façon j'adore tout sur mon vélo J'adore mon panier, mon GPS, mon vélo en lui-même Je suis trop contente, j'ai bien choisi Je ne savais pas trop quoi prendre Et finalement tout me plaît J'essaierai de vous retrouver la référence de mon vélo Si jamais ça peut vous intéresser Je vous mettrai en barre d'infos sous la vidéo Me revoilà deux ou trois heures après Je vais rentrer à la maison parce que je n'ai rien à manger ici Et déjà je ne suis pas bien grosse Si je commence à sauter les repas ça ne va pas aller Surtout avec tout ce que je fais en ce moment Il y a encore des tonnes de trucs à faire J'en ai marre de cette maison Je n'ai envie de plus la voir De plus jamais revenir ici, plus jamais Mais bon voilà pour l'instant je suis obligée de rentrer Donc je vais rassembler mes affaires dans mon vélo Et je rentre en vélo Bon retour à la maison Je vais essayer de me reposer un petit peu Parce que cet après-midi il faut encore que je retourne à l'ancienne maison Pour faire une visite de mon ancienne maison Et en plus je rentre épuisée à la nouvelle maison Et les moustiquaires de Action ne tiennent pas Je vous avais dit dans mon haul que j'étais trop contente parce qu'elles n'étaient pas chères Mais elles ne sont pas chères parce qu'elles sont nues en fait La moustiquaire de porte en fait n'est pas droite Et c'est une galère pour la poser C'est une horreur en plus les scotch ne tiennent pas beaucoup Et la moustiquaire de fenêtre, pareil les scotch ne tiennent pas bien Donc c'est génial Hier au lieu d'aller à mon ancienne maison Je me suis occupée des moustiquaires Et aujourd'hui je rentre, la moustiquaire n'est plus là Voilà c'est génial, je suis ravie Donc je vais essayer de me reposer parce que je suis éclatée Et donc il va falloir que je retourne ce soir faire visiter l'ancienne maison J'ai fait un joli bouquet de pivoines pour la maman à bibu Parce que c'est la fête des mères, demain je crois Aujourd'hui on est samedi, je ne sais même plus combien Je n'ai aucune idée de la date Bref nous sommes samedi Je viens de manger et surtout ce matin j'ai terminé tout ce que je devais faire dans l'ancienne maison Je suis trop contente, j'ai terminé tous les travaux, le ménage, j'ai fait visiter Donc il ne me reste que l'état des lieux lundi à faire Mais c'est terminé, je n'ai plus de travaux, plus de ménage à faire dans l'ancienne maison Donc je suis trop contente, je vais pouvoir me reposer Là mon chéri est allé manger chez sa maman Ma maman fait une petite sieste dehors dans notre jardin Donc moi je crois que je vais aller prendre une douche, me laver les cheveux Parce que là avec les travaux c'est une catastrophe Et puis je vais essayer du coup d'installer Ah oui c'est beau ce que j'ai fait Bref je vais installer si je peux quelques vêtements dans mon placard Et chercher quelques soins si possible Et m'habiller un petit peu plus potable J'en ai trop marre d'être avec des fringues pourave Que je trouve vite fait dans un carton comme ça Et mon pull moche que j'utilise pour le vélo et pour les travaux Donc bref voilà j'ai enfin terminé Donc je vais pouvoir commencer à prendre mes marques ici Et à déballer des choses petit à petit parce que je suis épuisée Je vous avouerai que ce déménagement a été extrêmement difficile pour moi Tout a dû se faire très vite J'ai dû tout faire toute seule alors que j'étais déjà épuisée Donc là je n'en peux plus J'étais vraiment au bout du bout du bout Donc je suis contente que ce soit terminé J'ai perdu du poids et j'ai fait 2-3 petites crises J'ai pété un plan 2-3 fois Mais ça y est je crois que c'est enfin terminé En tout cas on touche au but Demain dimanche aussi il y a le frère de mon chéri Qui vient pour faire des petits travaux Enfin je ne sais pas comment appeler ça Pour faire un petit peu de bricolage Pour m'installer internet Et donc ensuite je crois que je pourrais Enfin utiliser mon ordinateur Donc voilà tout va commencer à se mettre un petit peu en place Ce sera plus calme je pense En tout cas moins physique Et je pourrais retrouver un petit peu mes repères Même si tout ça va être très loin encore Je vais au moins pouvoir le faire à mon rythme Voilà sans être pressée Parce qu'il faut rendre les clés tel jour Ou je ne sais quoi Donc le déménagement est passé Il n'y a plus qu'à s'installer Ça va être difficile aussi Mais c'est quand même le plus rigolo dans l'histoire Je pense qu'assez rapidement Il va falloir aussi que j'aille chercher des choses à Ikea Parce que j'ai un énorme placard Qui fait toute la longueur de ma chambre Mais en fait il n'y a que cette étagère Que vous voyez là Et une petite barre ici Tout ce côté là il n'y a rien Il est vide Là où il n'y a rien non plus Enfin il y a plein d'endroits Où il faut que je rajoute des éléments Parce que je ne vais pas du tout pouvoir tout ranger là-dedans Et puis Alexandra veut aussi mettre une télé dans la chambre Ce n'est pas du tout mon truc Mais du coup lui il en a besoin Il aime beaucoup les films etc Donc il veut une deuxième télé Donc du coup comme promis On va mettre cette télé Qui était donc la mienne avant qu'il y avait dans mon salon On va la mettre dans la chambre Mais on va essayer de la caser dans un placard Comme ça il pourra la regarder de temps en temps Mais dès qu'il a terminé de la regarder On referme le placard et au moins on ne voit plus la télé Et Balou ne sort toujours pas dehors Il a toujours peur Il nous fait un peu moins la misère la nuit Il dort un petit peu plus je crois Mais il ne sort toujours pas Il a peur d'aller dehors Progrès hier il est sorti un petit quart d'heure Murtu pour qu'on ne soit pas Oh Murtu il n'est pas du tout perturbé Il n'y aurait pas eu de déménagement Ça aurait été pareil Pas vrai Mimi ? Toi t'aimes bien la nouvelle maison ? J'ai acheté ça aussi à Lidl C'est une crème visage J'ai acheté ça parce que je ne trouvais pas ma crème dans les cartons Et je l'aime beaucoup C'est pour ça que je voulais vous la montrer Apparemment c'est vegan Il y a marqué vegan C'est surtout que j'aime bien sa petite odeur J'aime bien sa texture Elle pénètre mais Elle hydrate quand même bien Enfin bref Je trouve le packaging pratique Je la trouve très agréable sur la peau Elle ne m'a pas fait de bouton Donc vraiment je n'ai rien à redire sur cette petite crème Elle n'était pas très chère Je ne me rappelle plus du prix Mais comme d'habitude Vraiment tout petit prix chez Lidl Donc voilà Petite crème que j'ai bien aimée Je ne connaissais pas cette collection du tout Voilà je suis propre douchée Échangée Et je voulais vous montrer mes cheveux commencent vraiment à être trop long C'est une catastrophe Ça fait des mois que je vais aller au coiffeur Et je ne trouve jamais le temps avec la maladie de ma maman Avec le déménagement Mais là dès que ça va se tasser Il faut absolument que j'y aille Parce que ça arrive juste au dessus des fesses Et ça commence à m'énerver Et quand je serai allée au coiffeur Juste après J'essaierai de faire mon henné J'ai trop hâte De pouvoir en refaire Pareil ça fait longtemps que je vais en faire Il y a plein de poussières sur mon miroir Donc voilà Dès que je peux faire ça Je vous le filmerai Je vous filmerai la pose du henné Parce que je veux tester le henné de Aromazon Vous en avez déjà parlé sur Insta il y a longtemps Mais comme je vous le disais Pas encore eu le temps de le faire Mais c'est toujours prévu Elle fait dodo Mimi Mimi elle fait dodo Merde en rose Ben voilà J'ai changé de chat Il fait tout le temps ça Il dégage Mimi Pour se mettre à sa place Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz